Des pots de vin en échange de l'attribution de logements sociaux. Ce pourrait être la raison des gardes à vue qui se déroulent depuis hier au commissariat de Bastia. Neuf personnes ont été convoquées ou interpellées. En fin de journée, sept individus étaient toujours entendus. Parmi eux, Jean-Louis Milagne, deuxième adjoint à la mairie de Bastia. L'élu de droite, allié aux nationalistes, a été pendant plusieurs années administrateur de l'office H&M de Haute-Corse. L'enquête serait liée à une plainte déposée en avril 2016 par la direction de l'office. Elle est menée par le pôle économique et financier de Bastia. Ce n'est pas la première fois que l'office des H&M de Haute-Corse est pointé du doigt. Sa gestion a été mise en cause à deux reprises en 2009 et 2014 par des audits. Et Fabienne Giovannini, nouvelle présidente de l'office, déposait en juillet dernier une plainte concernant cette fois-ci de possibles détournements de fonds publics lors de travaux de réhabilitation. Pour l'heure du côté du parquet comme de l'office, on se garde de tout commentaire.